La question principale qui anime les économistes pour le moment est le tassement de la croissance. En effet, on constate qu'aux États-Unis, le taux de croissance de 4% qui avait été annoncé par Trump ne sera sans doute pas atteint. On voit en Europe que de manière structurelle, le taux de croissance baisse. C'est le cas notamment en Belgique où le taux de croissance ne devrait pas dépasser 1,2% à l'horizon 2021. Mais même en Chine, on voit que la croissance est révisée à la baisse parce que contrairement au taux de croissance gigantesque qui avait été connu au cours des années précédentes, aujourd'hui la Chine a revu à la baisse son objectif, parlant d'une croissance situant entre 6 et 6,5% pour l'année prochaine. Certains économistes parlent d'ailleurs d'un chiffre qui serait bien moindre, se basant sur des données relevant de l'économie réelle. Quelle est la réponse des autorités par rapport à ce choc, on va dire, inéluctable qui frappe les économies mondiales ? C'est sans doute la création monétaire. On voit d'ailleurs qu'aux États-Unis, contrairement à ce qui avait été annoncé, les taux d'intérêt ne sont pas augmentés à court terme et que la Réserve fédérale américaine, c'est-à-dire la Banque centrale, a décidé de ne pas augmenter les taux à long terme, moyennant certaines procédures qui lui sont propres. On voit aussi en Chine que les autorités décident d'augmenter la masse de monnaie. Et donc on est confronté avec quasiment 6 ou 7 ans de délai au même problème auquel nous avions fait face il y a quelques années, à savoir qu'il faut créer de la monnaie pour simuler la croissance. Dans la zone euro, ça va poser un problème parce que la Banque centrale européenne a arrêté sa création monétaire, notamment à la demande des Allemands qui veulent une monnaie désinflatée, une monnaie qui soit plutôt protestante. Mais si la croissance européenne baisse, ce débat de création monétaire va de nouveau être mis sur la table avec un nouveau président de la Banque centrale européenne. Et c'est à ce moment-là que, politiquement, les choses vont être plus difficiles. Certains pays du Nord, dont l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Autriche, vont peut-être plaider pour de la contraction monétaire, tandis que d'autres pays qui sont d'ailleurs confrontés à des troubles sociaux de type gilets jaunes ou manifestations populistes, et je pense à la France et à l'Italie, vont demander plus d'assouplissement. Et donc on verra peut-être dans les prochains mois, dans les prochains trimestres, au sein de la Banque centrale européenne, un schisme politique portant sur la réponse monétaire à apporter à la décroissance économique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada